La découverte de la montagne Oui, la découverte de la montagne s'est faite vers un an, un an et demi, puisque mes parents m'ont mis dans une pension de famille, ou plutôt dans un Kinderheim, un homme d'enfant en Autriche. Et donc j'ai été doublement dépaysé par le passage en altitude et par le passage dans une autre culture, mais apparemment j'en ai gardé des très bons souvenirs. Et on vivait dans un petit village du Foralberg, à l'ouest de l'Autriche, qui s'appelait Mittelberg, et j'étais avec d'autres enfants. Et j'ai... voilà, c'est un univers un peu merveilleux, c'est-à-dire c'est la montagne magique, au sens où quand on est malade enfant, on a des chances de s'en sortir, donc ça n'a pas la gravité du séjour en sanatorium de l'adulte. Et puis on était couvés, protégés, entourés, et donc le chalet était immergé dans la neige six mois par an, parce que les hivers étaient très rudes à l'époque. Et donc c'était une vie en vase clos, avec des champs, et les animaux qui descendaient dès le mois de novembre pour avoir de la nourriture. Les chamois, les serfs, les daims. Et puis, donc, c'est une région d'Autriche qui n'est pas très haute, mais où les conditions climatiques sont assez fortes, donc c'est comme si on était à peut-être 500 ou 1000 mètres plus haut dans les Alpes françaises, dans les Alpes du Sud. Alors après, tous les Noëls, on allait, on retournait dans le Kleinwalsdortal, en Autriche, une sorte de pèlerinage. Donc c'était la messe de minuit, les Noëls chantés, les chutes de neige abondantes. Donc ça, c'était très agréable. Et puis ensuite, effectivement, comme j'avais des cousins qui étaient des fans de montagne, leur père dirigeait un centre de l'UCPA dans le Lotharé, et donc m'a initié à la montagne. Et on a fait 2-3 sommets dont je ne me souviens plus, sauf que j'avais oublié de mettre de la crème et que je suis resté rouge comme une tomate pendant à peu près 10 jours. Mais bon, c'était très agréable. On faisait de la glisse sur les nevées, de la varapes. Et quand on a 14 ans, on s'amuse beaucoup. Donc ça a été le début d'une passion qui s'est interrompue et qui a reprise plus tard. J'ai toujours adoré le ski, mais la montagne l'été, c'est une passion tardive. Donc je pense qu'il faut faire une boucle et on renoue avec une partie de son enfance avec laquelle on a voulu rompre. Et donc j'ai retrouvé cette passion-là qui maintenant ne me quitte plus. Mais je dois dire que c'est une passion assez solitaire puisque je ne connais personne autour de moi qui aime la montagne. Et je suis obligé de supplier mes amis de venir avec moi. Donc la montagne l'été est assimilée à une punition. C'est comme une tisane d'un breuvage amer qu'il faudrait boire. Et les gens assimilent la montagne au ski, à l'après-ski, à la glisse. Mais pas à l'ascension pénible qui vous fait transpirer et souffrir. En réalité, nous avons tous nos cantons d'efforts et nous avons tous des peines physiques que nous refusons. Et donc pour beaucoup de gens, l'ascension est une absurdité par excellence puisqu'on redescend. Et ce qui est vrai, mais c'est un peu... Ça pourrait être une métaphore de la vie en général puisqu'elle va s'arrêter un jour. Mais le problème, c'est que... Effectivement, c'est une souffrance qu'on choisit, une souffrance délibérée. Donc on va grimper ou marcher pendant 5 ou 6 heures. Mais c'est une souffrance qui apporte avec elle beaucoup de jouissance. Voilà, donc c'est à la fois une régression dans les moments de l'enfance qui sont toujours heureux par interversion. Mais c'est aussi... C'est vrai que dès que je monte en altitude, j'ai l'impression de rentrer dans un nouveau monde. C'est-à-dire un monde qui échappe au miasme de la vallée, aux impuretés du commun des mortels. Et donc il y a le sentiment de dominer, de dominer la terre et puis le sentiment de respirer un air meilleur, d'avoir une meilleure oxygénation du cerveau, d'être... Et c'est vrai que la montagne me rend euphorique. C'est probablement l'un des rares endroits au monde et peut-être le seul où je ne suis jamais déprimé. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'effrayant qui soit arrivé. Mais j'ai toujours... Le temps quotidien n'a pas prise. Évidemment, on peut avoir des moments où on s'ennuie, mais il y a une sorte d'intensité permanente qui est liée probablement à l'oxygène, et puis à la vision d'une plaine qui est le monde du souci, le monde du tracas, le monde des compromis, le monde de la banalité. Et alors c'est très visible au printemps quand on va faire du ski, où on s'est dit qu'on est les survivants d'un cataclysme qui s'appelle la fonte des neiges. Donc on est là-haut, on regarde en l'air ou autour de soi, et puis dès que le surplomb vous fait voir le monde des vallées, on s'est dit « Ah les pauvres, quelle horreur, je vais devoir y retourner ». C'est comme une parenthèse, un peu une parenthèse d'enchantement. C'est-à-dire, c'est se dire « Je l'ai fait, j'ai réussi ». Il y a aussi ça, il y a l'aspect capacité de se dépasser. D'abord on veut vérifier qu'on est encore capable de grimper cinq ou six heures sans se retrouver comme une loque au sommet. Et puis c'est vrai que le grand plaisir, c'est d'arriver à faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Alors évidemment, année après année, ça ne se vérifie pas toujours, mais l'idée qu'au fond, il y a plus dans mon corps que ce que je ne croyais, c'est quelque chose d'assez enivrant. On s'est dit « Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible, j'ai trop peur » ou bien « Je suis exténué ». Et puis les autres, ou bien l'orgueil vous pousse à arriver au sommet. Une fois qu'on est arrivé au sommet, on sait que ça y est, c'est gagné. Qu'au moins ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Et donc, voilà, c'est vraiment… Je pense que la montagne, c'est une jouissance composite. C'est-à-dire que ça n'est pas un plaisir qu'on satisfait, c'est une multitude de… C'est une multitude de petites voluptés qui se coagulent, mais au terme d'une souffrance qui est parfois terrible et qu'on paye le lendemain, le surlendemain. Mais d'où l'intérêt de faire de la montagne à plusieurs. C'est-à-dire que, un peu comme la masturbation est une caricature de l'amour, la montée en cordée avec des amis, quelque chose qu'on partage et qu'ensuite, dont on peut reparler, dont on peut rire, c'est évidemment que ça n'a aucun rapport. Donc, les grimpeurs solitaires, je les admire beaucoup. Souvent, c'est des casse-coups qui prennent des risques énormes. Mais il n'y a pas de volupté qui ne soit une volupté partagée. Oui, il y a un partage et puis on voit bien que plus on monte, plus les gens se parlent, plus on échange facilement. Autant en bas, on se méfie les uns des autres ou simplement on est indifférent. Autant l'altitude vous rend complice ou amie de ceux qui redescendent ou qui montent devant vous. Donc, forcément, il y a l'idée d'un danger partagé ou d'une aventure qu'on mène en commun.